Aujourd'hui, tu as rassemblé du monde, des parents, pour protéger l'école publique, c'est bien ça? Oui, ça en plaît ça. Ça a débuté comment, puis les objectifs vraiment, là? OK. Le mouvement « Je protège mon école publique », et là, depuis la première chaîne humaine a eu lieu au mois de juin. Il y en a eu une en septembre, qui a regroupé en septembre au-dessus de 21 000 personnes à travers le Québec, parce que « Je protège mon école publique », c'est un mouvement national. Les revendications du mouvement, c'est de tester les compressions dans le milieu de l'éducation au niveau primaire et secondaire, et que l'éducation redevienne une priorité au Québec. Oui, parce que c'est important. L'éducation, là, c'est le cœur du futur, puis c'est nos enfants qui écochent. Les enfants parlent les coupeux de services. En fait, les demandes précises, c'est d'assurer un financement stable de tout ce qui est éducation. Ensuite, ils revendiquent d'avoir des services adéquats pour supporter les élèves et leurs enseignants. C'est les demandes, en fait, du mouvement. Je veux juste vous dire que ce matin, c'est dans plus de 350 écoles qu'il y a des chaînes humaines à travers le Québec. Le 1er septembre, il y avait 270 écoles participantes pour 21 000 personnes. Donc, ce matin, on devrait être plus nombreux que 21 000. Le mouvement « Je protège mon école publique » revendique que le gouvernement cesse les compressions dans le système d'éducation au primaire et au secondaire, et que l'éducation redevienne une priorité au Québec. Alors, c'est pourquoi, ce matin, nous protégeons nos écoles publiques. Merci. Le conseil est ici présent. Moi, je suis le maire de la municipalité, de la ville de Saint-Laurentine. La seule chose qu'il faut faire, c'est de passer un message clair à ce gouvernement-là, qui arrête de niaiser avec l'éducation de nos enfants. C'est super important. Fait qu'à chaque fois que vous allez les revendiquer, la ville va vous suivre là-dedans. C'est le seul message que j'ai pour vous autres un matin. Merci. Je suis vraiment heureuse de voir autant de monde. Encore plus la prochaine fois, espérons. Mais au moins, il y a des gens, puis il y a quelque chose, il y a une mobilisation qui se fait. Ça, c'est positif. On voit que les gens tiennent à leur école publique. Et au nom des députés de la Naudière, je voudrais juste vous mettre au courant. Lundi, on a eu une journée caucus régionale. Les quatre députés du Parti québécois font des caucus, ils rencontrent des organismes, des gens. Puis là, lundi, ça tombait, ça faisait des mois que c'était planifié. On a fait notre journée caucus régionale sur l'éducation, sur le thème d'éducation. Et on a rencontré les syndicats, la commission scolaire, le Créval, des gens qui ont rapport avec l'éducation. Et pour que les gens sachent que c'est très important pour eux, qu'on est avec eux. Puis aussi pour comprendre vraiment, là, c'est quoi que ça implique, les coupures puis les compressions. Donc, je voulais que les gens sachent que les députés sont à l'écoute, ils sont là. Si vous avez des problèmes concrets, ne gênez-vous pas de vous adresser à notre bureau. On est là pour vous aider. S'il y a des gens qui ont vraiment des problèmes, là, direct avec leur enfant ou vous connaissez des gens. Puis ne lâchez pas, c'est important que le gouvernement entende le message, un message clair. Merci tout le monde. Applaudissements Je protège mon école publique! 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 Je protège mon école publique!